Monsieur Ahmed Naitel Hussine, bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouve aujourd'hui sans uniforme. Alors face à les quatre tombes routières, les autorités réagissent. Une délégation nationale à la sécurité routière est créée. Quel sera son rôle et à quoi va-t-elle servir aujourd'hui cette délégation nationale à la sécurité routière ? La proposition émise par le ministère de l'Intérieur pour la création d'une délégation nationale à la sécurité routière rejoint les recommandations internationales en matière d'organisation institutionnelle de la sécurité routière, notamment le plan mondial pour la décennie d'action pour la sécurité routière qui invite les États membres qui ne l'ont pas encore déjà fait de mettre en place un organisme directeur ou une structure leader en matière de sécurité routière qui va fédérer les missions essentielles de sécurité routière. Alors structure leader, c'est le rôle de cette délégation nationale de la sécurité routière ? C'est parfaitement. La proposition du ministère de l'Intérieur va dans ce sens. Une structure leader qui aura de larges compétences en matière de législation, en matière de communication, en matière de surveillance et de contrôle puisqu'elle assurera la direction des fichiers nationaux des permis de conduire, des cartes d'immatriculation et aussi celui des infractions pour le suivi des conducteurs et l'avènement du permis biométrique et le système du permis à points qui est actuellement en cours de discussion au niveau du secrétariat général du gouvernement. Mais quand vous parlez d'organisme leader en matière de prévention routière, est-ce que cela sous-entend que cette structure qui sera créée ou qui est créée ou qui est en voie d'être créée va mutualiser toutes les actions qui sont un peu éparpillées entre différents secteurs ? L'Intérieur, le ministère des Transports, celui des travaux publics ? C'est ça l'objectif aujourd'hui entre tous les acteurs chargés de la sécurité routière ? C'est une partie fédérée, les missions essentielles de sécurité routière en matière de communication, de législation, de surveillance et contrôle. Il va y avoir bien évidemment des missions qui relèveront des attributions des autres ministères. Elle assurera la coordination entre ces différents intervenants. Parce qu'il faut dire qu'actuellement, au niveau de chaque secteur, il y a des efforts qui sont déployés. Il y a de louables initiatives qui sont menées par les différents départements ministériels. Mais ce qui manque, c'est de faire de la route un sujet global. C'est de coordonner, de fédérer l'ensemble de ces efforts pour, c'est-à-dire, mener une politique cohérente, concertée et orientée vers la réduction de tous les types de risques routiers. Mais ne pensez-vous pas qu'on est en train de créer des entités sans grande efficacité aujourd'hui ? Il faut le reconnaître. Ça fait quelques années qu'on parle un peu de ce terrorisme routier, sans pour autant qu'on trouve des solutions concrètes et réelles. Justement, ça rejoint l'instruction de M. le Premier ministre, qui est celle de créer un organisme qui va fédérer les missions des structures déjà existantes. Il y a énormément d'acteurs sur le terrain, notamment des établissements publics à caractère administratif qui n'ont aucune incidence sur la sécurité routière. Ils ont des missions, mais leur organisation, leur statut juridique ne leur permet pas de jouer un rôle en matière de sécurité routière. Je citerai notamment le Centre national de prévention et de sécurité routière qui a été créé depuis plus de 15 ans, qui n'ont aucune visibilité sur le terrain. Il y a aussi le Centre national des permis de conduire qui n'ont aucune efficacité. Ces établissements publics émargent sur le budget de l'État. Ce sont des organismes qui sont structurés en direction générale avec énormément de services, de départements, etc. Mais leur efficacité n'a pas été prouvée jusqu'à l'heure actuelle. C'est la vision de prendre en charge les missions d'évoluer à ces établissements. Ce n'est aussi pas un souci financier de regrouper tout ça et de donner plus de cohérence à cette politique. Mais justement, pour plus d'efficacité, que faut-il aujourd'hui pour mettre fin à ce crime, à ce terrorisme routier qui endeuille annuellement 4 000 familles ? Un peu plus aussi. Oui. Il y a un aspect lié à l'organisation. Il faut qu'il y ait la délégation nationale à la sécurité routière qui se chargera de la mise en œuvre d'une politique gouvernementale dans le domaine de la sécurité routière. Il y a actuellement, comme je l'ai dit précédemment, des initiatives, de louables initiatives menées au niveau de différents secteurs qu'on doit fédérer. Je citerai par exemple le système d'information développé au niveau de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale qui constitue des outils développés en interne et qui ont soulevé l'admiration d'experts étrangers venus ici en Algérie. Mais ces outils sont mis à la disposition des institutions qui les ont développés. Nous, on aimerait fédérer ces efforts et créer un système national de collecte des données qui, dans le pays, est dépourvu jusqu'à maintenant. Mais est-ce que la priorité sera éventuellement de revoir le code de la route actuel pour combler un peu les carences et appliquer certaines dispositions qui ne l'ont pas été jusqu'à aujourd'hui ? Par exemple, depuis son adoption et mise en œuvre en 2010 parce qu'il a été adopté le code actuel en 2008 comme par exemple le mouchard, ce qu'on appelle le chronotachygraphe pour les gros transporteurs, par exemple le pesage aussi des véhicules. Est-ce que cette entité comme priorité va mettre en œuvre l'acquisition de moyens modernes pour la surveillance de la circulation routière ? Donc on aura moins de policiers peut-être au niveau des carrefonds comme cela se fait dans tous les pays du monde. Quelles seront les priorités ? Justement... Vous êtes dans le domaine, vous le connaissez bien. Justement... C'est pour ça que vous avez été choisi pour cette mission. Justement, dans le cadre de la mise en place d'une structure leader, on ne manquera pas de souligner un axe très important qui est celui du financement de cette politique de sécurité routière. Nous avons proposé au niveau du ministère de l'Intérieur la création d'un fonds de sécurité routière qui sera alimenté partiellement par les amendes forfaitaires, par des taxes qui peuvent être imposées lors de la subscription des assurances. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sources pour alimenter ce fonds qui servira justement à moderniser notre système national de surveillance et contrôle, d'aller vers un système automatisé des sanctions, de financer la mise en place des centres de régulation de la circulation routière et tous les équipements modernes qui vont améliorer notre système de contrôle. Mais quand vous parlez de financement par les amendes forfaitaires, est-ce que cela sous-entend quelque part qu'il y aura plus de retraits de permis de conduire ? Il faut faire attention peut-être à l'avenir ? Non, 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 dans les projections, il ne va plus y avoir de retrait immédiat du permis de conduire. C'est l'instauration du permis à point qui va être introduit au niveau de la loi qui est en cours de discussion. Oui, mais justement, par rapport à ce permis à point, est-ce que vous allez accélérer sa mise en œuvre ? Parce que ça fait quelque temps déjà qu'on en parle. Déjà dans mon émission, on en parle depuis pratiquement 4 ou 5 ans. Il devait y avoir des préalables pour la mise en place du permis à point qui sont les fichiers nationaux des permis de conduire et celui des infractions au cours de la route. Il y a un projet qui a été mené au niveau du ministère de l'Intérieur qui va aboutir bientôt. Situation qui a permis de prévoir le système du permis à point au niveau de la loi. C'est le système qui va remplacer l'actuel système de sanctions qui est basé sur le retrait immédiat du permis de conduire. On va aller vers le système à point tel qu'adopté à travers de nombreux pays au monde. Mais à force d'en parler, on a compris ce qu'est un permis à point. Mais on demande aujourd'hui quand c'est une application concrète sur le terrain. La loi est en cours de discussion au niveau du secrétariat général du gouvernement. Dès qu'il y a adoption du texte législatif relatif à ce système de permis à point, on entrera graduellement dans l'application de ce dispositif. On peut penser que c'est éventuellement vers le mois de mai, le mois de juin, c'est ce qu'avait annoncé pratiquement le ministre des Transports. Je ne peux pas me prononcer sur un échéancier, mais ce que je sais, c'est-à-dire du point de vue technique, j'assiste aux réunions du secrétariat général du gouvernement. Les travaux vont m'entraîner au niveau de cette instance. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le facteur humain est une des principales causes de ce drame routier qui endeuille quotidiennement des dizaines de familles ? Ou y a-t-il d'autres facteurs ? Est-ce qu'il y a des études réelles et sérieuses qui ont été engagées sur le terrain pour avoir avec précision les raisons de ces accidents ? Oui. Justement, l'analyse... Pour sortir un peu de l'approximation actuelle. Toutes les données recueillies actuellement se basent sur les données recueillies par les services de sécurité, que ce soit la Sûreté nationale ou la Gendarmerie nationale. Pour parler d'études, etc., c'est justement la mission qui sera confiée à cette délégation, parce qu'elle doit avoir des passerelles avec les universités, avec les chercheurs, etc., pour justement analyser et apporter une expertise en matière de... c'est-à-dire d'analyse des statistiques des accidents de la circulation routière. Mais est-ce que vous avez des études ? Parce que vous m'avez parlé préalablement d'une étude qui est engagée qui sera peut-être rendue publique prochainement, dans 20 jours à peu près, sur le coût des accidents de la circulation. Est-ce que vous avez commencé déjà à établir ce type de travaux ? Au niveau du CNPSR, on a engagé une étude avec des chercheurs de l'université de Bettina pour la réalisation d'une étude sur les coûts des accidents de la circulation routière. C'est une étude très complexe, parce que les éléments constitutifs du coût des accidents sont multiples. Il y a les soins à l'hôpital, les soins ambulatoires, l'évacuation des blessés, etc. Tout ça rentre dans les éléments constitutifs du coût. Cette étude sera très bientôt commentée et discutée lors d'une journée d'études qui sera organisée par le Centre National de Prévention de Sécurité Routière. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une nouvelle dynamique au niveau de ce Centre National de Prévention de la Sécurité Routière, le CNPRS, parce que jusque-là, il était quasiment absent de la Sécurité Routière, à part quelques roncons de sensibilisation sur les accidents, il n'a jamais réellement fonctionné ? Justement, on a toujours dit que le statut juridique du Centre National de Prévention de la Sécurité Routière ne lui permettait pas de prendre en charge les missions pour lesquelles il a été créé, c'est-à-dire de définir et de mettre en œuvre une politique de sécurité routière. Ce n'est pas possible de la mener au niveau d'un établissement public à caractère administratif. Déjà, le Conseil d'Orientation qui regroupe les représentants des différents secteurs, il a un niveau de représentativité qui se limite à un sous-directeur. Ce n'est pas des politiques qui peuvent décider d'une stratégie nationale en matière de sécurité routière. C'est pour ça que les propositions du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales vont vers la permanisation d'une rencontre du gouvernement dédiée à la sécurité routière. un conseil ou un comité interministériel qui fixera les orientations stratégiques du gouvernement en matière de sécurité routière. Et là, le délégué national assistera à ces rencontres et assurera le secret paria de cette instance. Il prépare alors du jour et les délibérations de cette instance et la délégation sera chargée de la mise en œuvre de cette politique gouvernementale. Alors, M. Ahmed Neytel-Houssine, une délégation nationale à la sécurité routière, quelles sont exactement ses missions ? Est-ce qu'elle aura suffisamment d'autonomie pour agir et réagir ? La délégation nationale à la sécurité routière devra regrouper les compétences exerçant au niveau des différents départements ministériels. Vous parlez d'un avenir proche, tout proche. Un avenir très proche, c'est-à-dire la participation de l'ensemble des secteurs. Elle aura comme mission, c'est-à-dire d'harmoniser un petit peu le dispositif législatif et réglementaire régissant le domaine de la sécurité routière. Elle aura pour mission aussi de mettre en œuvre un plan stratégique de sécurité routière qui sera imposable pour l'ensemble des secteurs. Ce plan stratégique sera élaboré conformément aux orientations stratégiques du gouvernement. Les priorités aujourd'hui, parce que nous avons un équivalent de 4 000, si plus, de morts annuellement sur nos routes, sans parler bien sûr des victimes des accidents, des amputations, des dégâts aussi matériels et autres choses. La priorité actuelle de la délégation nationale à la sécurité routière, c'est de mettre en place un système national de collecte des données pour la compréhension du phénomène et pour une aide à la décision aux politiques pour la prise de décisions stratégiques en matière de sécurité routière. On doit fournir les informations, on doit comprendre le phénomène. Jusqu'à maintenant, nous avons des informations génériques par rapport à ce phénomène de la sécurité routière et on devra aller dans le détail pour définir un plan stratégique, un plan du gouvernement en matière de sécurité routière. Alors justement, quand vous parlez d'informations génériques, est-ce qu'on peut considérer que le facteur humain, qui est considéré aujourd'hui comme l'élément essentiel des accidents de la circulation ne l'est pas tout à fait et totalement ? C'est possible. C'est-à-dire, si on rentre dans un système de collecte des données détaillées, on peut s'attarder sur d'autres causes. Peut-être qu'il va y avoir d'autres facteurs qui vont surgir, qu'il va y avoir des recoupements pour trouver d'autres causes, des accidents qui interagissent et qui donnent à l'enquêteur la première impression que c'est dû au facteur humain. Mais, par exemple, d'autres facteurs, comme lesquels, par exemple ? Le manque de signalisation, l'état de l'infrastructure, la défaillance de certains types de véhicules, etc. Tout ça, c'est... Qui peuvent aussi être responsables des accidents de la circulation. C'est-à-dire, lorsqu'on parle... La frontière est minime, c'est-à-dire entre le facteur humain, la défaillance du véhicule. Des fois, c'est-à-dire, si le véhicule ne répond pas aux normes de sécurité. Il y a une... On peut mettre ça sur le compte d'un défaut de maîtrise du conducteur, etc. Or, que c'est le véhicule lui-même qui est mis en cause dans cet accident. Nous n'avons pas, jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas un système d'identification des causes des accidents, c'est-à-dire affiné et détaillé. C'est le premier chantier de la délégation nationale à la sécurité routière. C'est de mettre en place un système national de collecte des données. Et surtout, d'unifier les canvars entre les services de sécurité, notamment la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale. Il y a aussi la protection civile qui peut alimenter. Et il y a les services sanitaires qui peuvent nous fournir des informations pour ce système de données, c'est-à-dire nous permettre d'avoir une vision globale du phénomène. Mais certains aussi mettent, c'est-à-dire, pointe du doigt, un autre phénomène qui est souvent omis par les services de sécurité et ceux en charge de la circulation routière entre la DGSN et la Gendarmerie nationale, la protection civile et peut-être les services sanitaires. C'est le stress routier dû à la circulation routière. Quand vous mettez deux heures pour rejoindre votre lieu de travail et votre domicile pour le retour, cela cause énormément de fatigue et peut être à l'origine d'accidents de la circulation. D'autant que nous avons aussi beaucoup de diabétiques, d'hypertendus et de malades aussi qui conduisent. Oui, c'est des aspects. Lorsqu'on parle de modernisation, de financement de cette politique, c'est un ensemble. On ne peut pas dissocier la circulation routière de la sécurité routière. Le financement de cette politique, lorsqu'on a proposé la création d'un fonds de sécurité routière, c'est justement pour pouvoir financer la mise en place de centres de régulation routière, etc., qui vont permettre la régulation du trafic. Parce que ce SEME, c'est-à-dire à Alger, par exemple, au niveau de la capitale, c'est les services de police et de gendarmerie qui opèrent la régulation de la circulation routière au niveau des carrefours. Mais justement, par rapport à cette modernisation, les feux rouges dans les carrefours, quand est-ce qu'ils vont faire leur apparition, enfin, dans nos grandes vies, dans les petites vies ? Parce qu'ailleurs, on ne voit pas de policiers faire la circulation. Même eux, c'est des êtres humains. Ils sont fatigués par moments. Ils peuvent faire n'importe quoi. Justement, toute la signalisation lumineuse, feu rouge, etc. Là, chaque 10 mètres, on en a un. Oui. On rentre dans le cadre. Un, il vous dit passer, l'autre, il vous dit aussi passer, et l'autre, il vous arrête. On rentre dans le cadre, justement, de la mise en place du centre de régulation. Lorsqu'on parle de centre de régulation, c'est la signalisation lumineuse. Alors, il y a des questions des auditeurs. Alors, certains qui vous disent, on est tout le temps en surveillance avec des caméras. Par contre, je n'ai jamais vu des motards qui poursuivent des chauffards parce qu'ils ont été signalés par les caméras de surveillance. À quoi servent les caméras de surveillance ? C'est une des questions d'un auditeur. Bon, les caméras de surveillance sont exploitées actuellement au niveau de la capitale. Il y a des signalements qui sont opérés par le commandement au niveau de la police pour les patrouilles motorisées, notamment les brigades de sécurité routière qui ont été mises en place par la Sûreté nationale sur le territoire de la Hulaya d'Alger. C'est des caméras qui sont utilisés. Mais ce système, justement, ce système va à l'avenir permettre de fédérer avec d'autres systèmes, c'est-à-dire le système de régulation de la circulation routière. Ça peut nous offrir une opportunité pour la mise en place de centres de régulation et aussi, ça peut permettre à l'État de mettre en place un système automatisé de sanctions puisque la connexion existe, les caméras existent, c'est-à-dire, c'est une installation qui reste à faire dans les projections à venir. Mais quand vous parlez de centres de régulation, est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement avoir, comme dans les pays modernes à l'avenir, par exemple des informations sur le trafic routier ? C'est-à-dire à partir de son GPS ou à partir de son téléphone pour savoir qu'il faut éviter tel ou tel transcend routier parce qu'il est saturé par la circulation routière ? Lorsque je vous parlais des initiatives... À travers tout le territoire, on ne peut pas focaliser seulement au niveau d'Alger ? Oui. Lorsque je vous parlais des initiatives développées par les institutions, on ne manquera pas, c'est-à-dire, de faire référence à l'initiative de la Gendarmerie nationale pour l'application Tariqri en matière d'information routière. C'est ces initiatives qu'on devra fédérer pour créer un système national pour l'ensemble des citoyens. Alors une question d'un auditeur, faut-il revoir aujourd'hui le code de la route ? Il est en révision actuellement, notamment pour sa partie liée au système de sanctions avec l'introduction du permis d'apport. C'est-à-dire, en termes clairs, les sanctions vont être doublées, triplées ? Non, les sanctions ne vont pas être doublées ni triplées. Ce sera un autre système, un système plus équitable avec une défalcation de points lors de la commission d'infraction. Pour les récidivistes, les gens qui commettent énormément d'infractions, il va y avoir une invalidation du permis vu lorsqu'il y a épuisement du sol. Alors le facteur humain est certainement le premier responsable des accidents sur nos routes, particulièrement en ce qui concerne les jeunes. Faut-il revoir aujourd'hui la formation au niveau des auto-écoles pour l'attribution du permis de conduire ? C'est un aspect très important. Il y a le décret portant révision du fonctionnement et du contrôle des auto-écoles qui viennent d'être adoptés au niveau du Conseil du gouvernement. Il va y avoir aussi la refonte du système de formation des conducteurs. Ça a été adopté ? Ça y est ? Ça va être entré en vigueur ? Vous siégez au niveau de ces commissions, donc vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur ce qui a été adopté et qui sera bientôt en vigueur, M. Naitel Hussine. Oui, il va y avoir le brevet professionnel pour les conducteurs de transports, de marchandises et de voyageurs. Il va y avoir la révision de l'organisation et du fonctionnement des auto-écoles vers une plus grande professionnalisation de la profession. C'est-à-dire ? Expliquez-nous rapidement. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une obligation en matière d'outils pour inculquer cette formation d'auto-école. Mais notre souci premier, c'est la modification du système d'examination au niveau du dispositif de formation des conducteurs. C'est le système d'examination qui devra changer par l'introduction c'est-à-dire d'outils modernes, notamment tout ce qui est prêt aux multimédias, etc. pour qu'il n'y ait pas d'intervention humaine dans les résultats, notamment théoriques, du code de la route. C'est-à-dire qu'on est sûr que le candidat a une parfaite connaissance des règles de la circulation routière. Ça, c'est pour bientôt. C'est le projet, c'est les chantiers fixés par la délégation nationale, la future délégation nationale à la sécurité routière. Mais adopté déjà en conseil de gouvernement. Alors, des policiers en fonction qui roulent à vive allure et sans le port de la ceinture de sécurité où nul n'est à l'abri d'un quelcoque accident comme ce fut le cas dernièrement d'un fourgon de police qui s'est renversé. Souvent, ils ne respectent pas, ils doublent en troisième position. Là, on parle... Ils lancent le gyrophare pour doubler. Là, on parle de... Alors qu'il y a de la circulation routière. Là, on parle de... Pour se frayer un chemin. On parle de véhicules prioritaires. Lorsqu'il y a une urgence, c'est-à-dire les équipages des services de sécurité, que ce soit la police ou la gendarmerie, sont appelés à intervenir promptement. Parce que, c'est-à-dire de l'autre côté, il y a une victime qui attend, il y a une urgence qu'il faudra traiter. Alors la solution, c'est d'augmenter sensiblement les contraventions avec des amendes de 15 000, 20 000 dinars au plus pour les chauffards. Ça va peut-être un peu leur donner à réfléchir. C'est ce que vous dit un auditeur. Oui. Et puis, puisque maintenant, vous avez besoin d'un fonds, je crois que vous avez besoin d'argent aussi. Non, pas forcément. On aurait aimé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'infractions. C'est le fonds, c'est l'autofinancement de la politique nationale de sécurité routière. Mais pour ce qui est du montant des amendes forfaitaires, c'est vrai qu'il faudrait réfléchir. On a proposé d'ailleurs, c'est-à-dire à la révision à la hausse, du montant des amendes forfaitaires pour les infractions de 4e classe, les infractions génératrices d'accident. Alors, il y a un auditeur qui me pose une question, mais je voudrais quand même vous la poser, parce que vous allez essayer de répondre franchement à cette question de l'auditeur, M. Neytel Hossin, pour montrer à quel point nous tenons à la franchise avec les auditeurs. Mme Souilal Hechmi, franchement, vous et votre invitée, est-ce que vous n'avez jamais intervenu pour récupérer un permis de conduire le vôtre ou celui d'un proche ? Là est la question que je vous pose, Mme Souilal Hechmi, à votre invitée. De toute manière, moi, si j'interviens auprès de vous, vous ne me rendrez pas mon permis. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Voilà, vous avez la réponse. Non, mais répondez franchement pour qu'il entende la vôtre. Non, mais c'est... Bon, il faut dire aussi qu'il y a des... C'est devenu sociologique. Le problème de... C'est-à-dire... Mais ça ne marche pas, vous en tout cas. D'indulgence, etc. Et ce n'est pas le propre de l'Algérie. Il y a d'autres pays qui ont connu ce phénomène et qui ont opté. C'est-à-dire, ils ont modernisé leur système de sanctions. Ils sont arrivés à l'automatisation de la sanction pour mettre fin à ces pratiques d'indulgence. C'est-à-dire que c'est la machine qui décide ? C'est la machine qui décide. C'est le système automatisé de sanctions. Alors, il semble aussi que les véhicules importés actuellement ne répondent pas aux normes internationales. Et c'est la cause des accidents qui endeuillent des familles entières annuellement. Est-ce que c'est vrai, M. Naitel Houssin ? C'est une question d'un auditeur. Bon, c'était vrai à une certaine époque. Mais il y a un cahier des charges qui impose un seuil minimal, actuellement, un seuil minimal d'équipement de sécurité des véhicules en attendant la mise en place de laboratoires d'homologation. Alors, ne pensez-vous pas que le problème de la sécurité routière en Algérie, c'est un problème de manque de civisme à tous les niveaux qui concernent aussi bien les responsables que le simple conducteur d'automobiles ? Non, il y a une grande part d'éducation, c'est-à-dire de civisme, etc. On le dit, on le répète, c'est pour ça qu'on milite d'ailleurs pour l'introduction de l'éducation routière au niveau du système scolaire pour justement inculquer les règles de la circulation routière depuis le cycle primaire. Que ça devienne, c'est-à-dire que ça devienne un réflexe, ça devienne une éducation. Alors justement, par rapport à cette question, il vous dit, est-ce que par exemple, à l'avenir, avec la mise en place de tout ce dispositif, un ministre qui grille un feu rouge, il sera verbalisé ? En Algérie. Parce que eux, ils semblent prioritaires, c'est ce que vous dites à tous les docteurs. Nous sommes, c'est-à-dire, on est en train de développer un système, le système automatisé de sanction qui est totalement anonyme par rapport à la plaque d'immatriculation et la verbalisation. Alors, le sens giratoire, priorité à gauche, est-ce normal ? Oui, c'est adopté dans un bon nombre de pays. Alors, le permis à point tarde à venir. Est-ce que vous pouvez nous donner une date ? L'auditeur insiste parce qu'il vous écoute. Je crois que c'est des auditeurs qui interagissent simultanément. M. Neytel Houssa, c'est la technologie. Oui, on appelle ça la 3G. Oui, je l'ai déjà dit, le projet de loi est en cours de discussion au niveau du secrétariat général du gouvernement. Alors, il vous dit ce qui discrédite les panneaux de limitation de la vitesse. Quand une voie rapide est limitée à 80 à l'heure, que personne ne peut rouler à 80 à l'heure sur l'autoroute, alors que la police ne verbalise qu'au-delà de 100 à l'heure, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une limitation de vitesse à 100 et 120 à l'heure ? Et au niveau de la ville, ils vous disent 30 à l'heure, c'est quand même un mini, mais il faudrait peut-être sortir du véhicule et le pousser. Il n'a pas tort. Parmi aussi les missions qui seront dévolues à cette délégation, c'est de chapeauter un petit peu les plans de circulation au niveau des villes, puisqu'elle aura des démembrements au niveau local sous l'autorité des OILI pour justement actualiser les plans de circulation. Pour ce qui est de la verbalisation à 100 km hors, ce n'est pas... c'est-à-dire... ce n'est pas... les services de sécurité ne prennent pas en considération le... c'est-à-dire la verbalisation à 100... Il y a une marge qu'on accorde, c'est-à-dire une marge d'erreur pour le radar, un seuil de tolérance et on verbalise à 100 km à l'heure pour être sûr qu'il y a dépassement de la vitesse autorisée. À quoi servent les radars ? Est-ce qu'on va les démultiplier également ? Bien sûr, si on veut lutter, la première cause des accidents, c'est l'excès de vitesse. Alors, le choix est vite fait, c'est d'aller vers une systématisation des contrôles radar. Alors, quand allons-nous mettre fin au retrait de permis de conduire par complaisance ? C'est la même question, par exemple, qui m'a été posée, c'est-à-dire, parce qu'on connaît X ou Y dans un commissariat, on peut récupérer alors que l'autre il paye l'amende forfaitaire. Ce n'est pas juste à l'égard des gens ? Cela va disparaître avec la restauration du système du permis à point. On a dit que tout le système de sanctions allait changer, il ne va plus y avoir de retrait immédiat du permis de conduire. Il va y avoir retranchement de points. Est-ce que bientôt, on verra, par exemple, le retrait un peu des barrages qui existent un peu partout et les remplacés par des caméras de surveillance et des moyens modernes de la circulation routière rapidement ? Ce sont des aspects qui rentrent dans un plan de sécurité qui ne concernent pas la circulation et la sécurité routière. Est-il normal d'arrêter les femmes à 2h du matin ? C'est une question d'une auditrice ? Ce sont des contrôles qui sont perçus à la voie publique que je ne vois pas sans distinction de sexe. En soirée, on opère des contrôles. Les services de sécurité opèrent des contrôles et ça s'applique pour tout le monde. Non, mais arrêter une femme, elle dit bien, arrêter une femme à 2h du matin et l'inviter à rejoindre le commissariat pour prendre la menthe pour fêteur parce qu'il ne dispose pas de carnet. Est-ce que c'est normal ? Écoutez, normalement, c'est le PV remis sur place à l'usager. Ils l'ont invité à rejoindre le commissariat pour récupérer son PV. Ce n'est pas normal. Quand on est face à cette situation, que faut-il se plaindre ? Bien sûr. Les plaintes sont prises en charge au niveau des états-majors. Je peux vous assurer. Alors, M. Ahmed Nek, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est bon que vous remercie. pour vos nouvelles missions. Merci. A bientôt. Au revoir.